Des tombes sommaires découvertes en Ukraine près de la ville d'Izium, Volodymyr Zelensky qualifie les soldats russes de torsionnaires. En Ouzbékistan, Vladimir Poutine a écouté les préoccupations de ses alliés sur l'Ukraine. Les dirigeants indiens et turcs ont lancé un appel à la paix. La Commission européenne présente des propositions pour renforcer la liberté de la presse et assurer le pluralisme des médias dans les Etats membres. Dans cette forêt située à la périphérie d'Izium, localité reprise récemment par les forces ukrainiennes, près de 450 tombes sommaires ont été retrouvées et les corps ont été exhumés ce vendredi. Elles ont été creusées pendant les combats lors de la conquête de la ville par les forces de Moscou et durant leur occupation. Une fosse commune contenant 17 cadavres de militaires ukrainiens a également été découverte. D'après le chef de la police, 10 salles de torture ont été créées sur l'ensemble de cette région autour de Kharkiv. Il y a une famille entière enterrée là, avec un petit enfant. Ils ont été tués. Il y a des témoins de ce foyer. Ils ont vu ce qu'il s'est passé et ont enterré ces personnes ici avec leur nom inscrit. Après ces découvertes, le président ukrainien a qualifié les soldats russes de tortionnaires. Le haut commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a indiqué vouloir envoyer une équipe pour déterminer les circonstances de la mort de ces personnes. Sur le plan militaire, Moscou a revendiqué des succès sur tous les fronts et a accusé Kiev de viser des responsables pro-russes. Un procureur de la région séparatiste de Lugansk a été tué, selon les autorités locales. Kiev a nié toute implication. La présidence ukrainienne a rapporté des combats de position dans la région de Lugansk, tandis que dans celle de Donetsk, des bombardements russes, notamment sur Bakhmout, ont fait 5 morts et 6 blessés. Sur le front sud, où les forces de Kiev rencontrent plus de résistance qu'à Kharkiv, la situation demeure difficile, selon la présidence ukrainienne. Au sommet de Samarkand, en Ouzbékistan, Vladimir Poutine a écouté les préoccupations de ses alliés concernant la guerre en Ukraine. Au lendemain de sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping, à qui il avait dit comprendre les questions et les inquiétudes, Le chef du Kremlin a tenté, cette fois, de rassurer le premier ministre indien Narendra Modi, un défenseur de la paix. Je connais votre position concernant le conflit en Ukraine et les préoccupations que vous soulevez régulièrement. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que tout cela se termine le plus vite possible. L'époque d'aujourd'hui n'est pas celle de la guerre. Nous en avons parlé à plusieurs reprises par téléphone. La démocratie, la diplomatie et le dialogue, ce sont toutes ces choses-là qui impactent le monde. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a également appelé son homologue russe à stopper la guerre en Ukraine au plus vite par la voie diplomatique. L'avenir dira si le président Poutine a entendu le message de ses alliés qui, au-delà de leurs préoccupations sur l'Ukraine, n'entendent pas compromettre leur partenariat stratégique avec la Russie. Pour sécuriser son approvisionnement en pétrole, l'Allemagne met sous tutelle les activités du géant pétrolier russe Rosneft sur son sol. Berlin prend ainsi le contrôle de la raffinerie PCK Aschwitz. Dans l'est du pays, cette raffinerie approvisionne en carburant la capitale allemande, son aéroport et toute la région alentour. « Il est important que nous fassions maintenant tout pour que l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne soit assuré, et cela vaut aussi pour le traitement du pétrole brut. La raffinerie de Schwitz sera sécurisée par cette décision. Je tiens à le dire en particulier aux travailleurs de ce site et à leur famille, et bien sûr à la ville et à la région. » Les 1200 travailleurs de Schwitz peuvent donc pour l'instant pousser un soupir de soulagement. Olaf Scholz et le ministre de l'économie Robert Abeck ont également parlé de plans d'investissement pour un avenir sans pétrole. « 100 milliards d'euros seront mis à disposition pour une transformation des infrastructures de la région, pour l'avenir, afin que cette région devienne prospère, même après le pétrole. » En plus de la raffinerie de Schwitz, le gouvernement prend également le contrôle de deux autres sites de raffinage, l'un situé à Karlsruhe et l'autre à Faubourg. L'ensemble des filiales de Rosneft en Allemagne représente environ 12% de la capacité de raffinage du pétrole dans le pays. La tutelle prend effet ce vendredi et est pour l'instant limitée à six mois. Le trafic aérien a été perturbé ce vendredi en raison d'une grève des aiguilleurs du ciel français qui réclame des augmentations de salaires et une accélération des recrutements. La direction générale de l'aviation civile avait anticipé en demandant aux compagnies de renoncer à la moitié de leur programme de vol. Conséquence, 1000 trajets ont été annulés au départ ou à l'arrivée du territoire français. Les compagnies ont tenté de trouver des alternatives. Notre vol qui devait partir à 10h a été annulé. Ils nous ont mis sur un autre vol à 21h55 parce que tous les autres vols étaient complets entre temps. Donc voilà, on attend toute la journée pour rentrer chez nous en espérant qu'il soit maintenu ce soir. J'ai reçu un mail d'Air France également qui m'a confirmé que le vol a été annulé. Pour les vols qui n'ont pas été annulés, les passagers ont subi en moyenne 25 minutes de retard pour les plus chanceux. Et on a appris hier soir à 21h que c'était décalé à cause de grève des contrôleurs et que nous partirions éventuellement que demain vers 10h. Ryanair, premier transporteur aérien du continent, a affirmé que cette grève, injustifiée selon elle, allait la contraindre à annuler 420 vols survolant la France. Un deuxième préavis de grève a été déposé pour une période allant du mercredi 28 au vendredi 30 septembre. Protéger le pluralisme et l'indépendance des médias, c'est la nouvelle bataille lancée vendredi par la Commission européenne. Pour la première fois, elle propose des règles contraignantes afin de mettre fin aux interférences politiques auprès des journalistes. La vice-présidente de l'institution évoque des inquiétudes sur la situation de la liberté de la presse au sein de l'Union. Nous avons besoin de règles obligatoires pour mieux protéger les médias en Europe car nous voyons une tendance négative dans presque tous les Etats membres. Nous avons un problème pan-européen de pression politique sur la détresse économique des médias. Nous voyons de nombreux problèmes dans les médias publics. Il n'y a pas assez de transparence sur les propriétaires des médias et la publicité financée par l'argent public. La proposition suggère la mise en place de garde-fous pour assurer l'indépendance des rédactions publiques vis-à-vis des gouvernements. Elle souligne aussi que les logiciels d'espionnage ne peuvent être employés que sous le contrôle de la justice. La Commission veut limiter les conglomérats médiatiques afin d'assurer plus de transparence en matière de propriété des organes de presse. Pour protéger les rédacteurs, protéger les rédactions, protéger les journalistes, relever évidemment tout conflit d'intérêts, être aussi transparent, transparent sur ceux qui possèdent les médias. Pourquoi du reste veulent-ils posséder ces médias ? Qui sont-ils et qu'en font-ils ? Cette transparence, elle est absolument indispensable parce que, je le répète, l'information n'est pas un bien comme les autres. Selon Reporters sans frontières, certains gouvernements ont intensifié leur législation à l'encontre des journalistes comme en Slovénie, en Pologne, en Hongrie ou encore en Grèce. Plusieurs États membres ont connu des assassinats de journalistes aux Pays-Bas, en Grèce, en Slovaquie et à Malte. Le texte pourrait provoquer une forte opposition des capitales lors des discussions. Des éditeurs européens évoquent déjà une menace pour la presse. Le festival international du film de Saint-Sébastien débute ce vendredi. Un événement de classe mondiale comme Cannes, Venise ou Berlin qui présente chaque année le meilleur du cinéma international et plus particulièrement hispanique. Pour cette édition qui se tient jusqu'au 24 septembre, Juliette Binoche recevra le prix Donostia, la plus haute distinction du festival, qui rend hommage à la carrière de l'actrice française. A Paris, le centre Pompidou consacre une grande rétrospective à Gérard Garouste, artiste né en 1946 au parcours riche et inclassable, considéré comme l'un des plus importants peintres français contemporains, adepte d'une figuration sans concession. Aux côtés des 120 peintures majeures, souvent de très grand format, l'exposition Gérard Garouste au centre Pompidou fait place aux installations, sculptures et œuvres graphiques de l'artiste, à voir jusqu'au mois de janvier. Donatello est l'une des figures de la Renaissance italienne. Ses œuvres se distinguent par des innovations techniques et ont révolutionné la pratique artistique de son époque. L'exposition Donatello offre une expérience unique, la rétrospective la plus complète jamais réalisée sur le sculpteur, maître de la Renaissance florentine. 90 œuvres sont exposées. Certaines sculptures majeures n'avaient jamais été réunies. C'est désormais chose faite. A voir à la Guémalle de Galerie de Berlin jusqu'en janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada